Salut c'est Husser Rosalice, aujourd'hui je vous montre comment je dessine Zéro Tzu dans Darling in the France. C'est parti ! Alors je commence avec mon iPad Pro, mon Apple Pencil, l'application Medibank Paint et je commence par dessiner un premier croquis en bleu. Donc ici c'est un dessin sur une toile de 1000 par 1000 pixels, en fait je prévois de faire un carré que je pourrais mettre sur Instagram, sur les réseaux sociaux, tout ça assez facilement. Et du coup mon crayon je l'ai mis en 4 pixels. Voilà c'est parti ! Donc j'ai prévu de faire une Zéro Tzu qui tient une sucette, parce que je trouve que ça la représente bien. Voilà, avec un air un peu fier, pas trop hautaine pour autant. J'en profite pour recadrer tant qu'on est au stade de croquis, pour mettre l'accent davantage sur son portrait, enfin sur son visage, et donc pour pouvoir exprimer davantage de choses, à travers ses yeux notamment. Donc je disais, un air un peu pas hautain, pas trop méprisant, mais quand même assez léger. Elle porte un regard sur le monde assez amusé, je dirais. Disons, elle se sent assez forte. Voilà, donc avec mon style, voilà ce que ça rend pour le regard, pour ce qui est du deuxième croquis. Donc vous avez vu que j'ai commencé sur un premier calque, à faire un dessin assez rapide, assez grossier, juste pour placer la composition. Et là, c'est un deuxième croquis, toujours en bleu, un peu plus détaillé, pour mieux placer chaque forme. Donc un peu plus détaillé, mais cela dit, c'est quand même un croquis. Ensuite, il y aura un trait définitif en noir. Pour ce qui est de tout ce qui est technique, j'utilise un petit peu toujours la même chose. Donc je vous invite à regarder mes précédentes vidéos de tuto de dessin. Je mets pour ça en lien dans la description, tous les détails concernant l'application, ma manière d'utiliser les calques, etc. Dans la description pour de précédentes vidéos, mais aussi dans les fiches. Donc pour ce présent dessin, je continue à dessiner mon personnage. Là, c'est le moment d'affiner tout ce qui est détail, pour ce qui est du costume, pour ce qui est de l'expression globale. Donc tout à l'heure, j'ai utilisé un calque, j'ai passé l'opacité à très faible pour pouvoir dessiner par-dessus. Ça revient au même que si je dessinais sur papier et que j'utilisais un papier calque et que je dessinais par-dessus sur une autre feuille de papier calque. Donc, je continue mon croquis en appuyant toujours assez fort quand même pour ce qui est du croquis. En fait, quand je passerai au trait définitif, j'appuierai très très légèrement sur le stylet. Vous verrez que les traits seront plus fins et d'ailleurs, j'utiliserai un trait d'épaisseur un peu plus fin en 3 pixels. Donc, on continue les détails. Ici, c'est la première fois que je dessine Zerotsu. D'ailleurs, je vous le prononce à la japonaise. Zerotsu ! En vrai, c'est en anglais, c'est plutôt Zerotsu. Enfin voilà, c'est en animé japonais dont je fais un fanart. Donc, je prononce tout à la japonaise. En fait, à l'heure où je vous fais ce commentaire, le jour où j'ai dessiné ce fanart, il n'y a que 6 épisodes qui sont passés au Japon et en simulcast sur la plateforme de VO de Crunchyroll. Donc, c'est encore assez mystérieux sur ce personnage. Mais voilà, ce que moi j'en décèle, c'est qu'elle n'est pas très méchante, quand elle n'est pas non plus trop pédante, mais elle est quand même supérieure aux autres. Elle a quelque chose de plus. Donc, c'est pourquoi avec sa sucette, elle est un peu amusée et pour autant, je n'avais pas envie de lui faire un regard trop mesquin. D'ailleurs, vous allez voir qu'avec mon style qui est résolument mignon, j'aurais beau vouloir faire un regard assez méchant, ça s'adourcirait à force. Mais bon, on en est donc toujours au croquis. En fait, moi, ce que je recommande au stade du croquis, c'est ne pas hésiter à faire un million de traits. C'est ce que je fais, vous voyez, parfois je gomme aussi un petit peu. Mais ce qu'il y a de bien quand on passe par la phase d'un croquis, ce que je ne fais pas toujours. Vous avez vu que la plupart de mes dessins, je les jette directement et le trait que je fais est le trait définitif. Mais là, pour une fois, je fais un croquis. C'est que je peux faire plein, plein, plein de traits et au bout d'un moment, je sens que là est le bon trait. Et ça va être par-dessus ce trait-là que je vais venir tracer mon line art définitif, mon trait noir. Donc, c'est le moment de faire le trait définitif. Pour ça, j'ai zoomé un petit peu, puisque pour ce qui est du croquis, j'ai tout fait de loin, en fait, comme si j'étais de loin. Et là, maintenant, je passe au détail. C'est comme si je me rapprochais très fort du papier. D'ailleurs, quand je dessine, non pas en numérique comme là, mais sur papier, vous voyez souvent que c'est le stade où vous commencez à voir apparaître ma tête. Même là, en fait, j'ai commencé à rapprocher ma tête de la tablette. Parce que c'est là que je vais vouloir mettre pas mal de détails, surtout au niveau des yeux. Pour moi, c'est vraiment le stade le plus important. C'est avec ça que vous allez pouvoir exprimer la personnalité du personnage. Vous allez dire le caractère du caractère. Voilà, donc les yeux. Souvent, je dessine des personnages qui regardent vers le haut, par exemple. Je trouve que c'est mignon. Un petit peu comme quand on fait un selfie dans Lady Jewel Pet. Ils disaient que la meilleure manière de faire un selfie mignon, c'était de placer la caméra, enfin l'iPhone ou l'appareil photo, un peu en hauteur avec un angle de 45 degrés. Et bien là, c'est l'inverse. C'est un petit peu genre contre-plongée. « Ah, je te regarde de légèrement de haut, mais pas trop quand même. » Mais voilà, je suis une espèce supérieure, je suis une espèce plus forte. Voilà, c'est ce que je voulais mettre avec Zero Two. Donc, elle a le regard qui est légèrement vers le bas. Ce qui se matérialise par le haut de la bulle qui se voit plus et le bas de la bulle de l'œil. Disons que ça se ressent. Enfin, vous voyez qu'elle regarde vers le bas. Voilà. Avec les yeux légèrement mi-clos. Donc, c'est ce qui fait qu'on voit légèrement les plis de ses paupières se former. Ensuite, un sourire, mais qui n'est pas un sourire trop franc non plus. La plupart du temps, dans mes dessins, vous voyez que je fais un tout petit sourire, juste une bouche fermée ou alors un sourire très très franc, genre méga smile, frident. Ici, c'est pas non plus un grand grand sourire. Enfin, voilà, c'est un personnage un petit peu mystérieux. La forme de son visage est un peu plus presque, je dirais, angulaire par rapport à d'autres de mes personnages. C'est un peu un genre d'adolescente... Qu'est-ce que je veux dire ? Un peu maigre, un peu fluette, un petit peu gracile. Donc, c'est ce qui fait que, par exemple, ses joues sont un petit peu creusées. Ensuite, ma partie préférée, les cheveux, les cheveux ! Donc, je vous le dis souvent dans mes tutos, mais je pourrais très bien, puisque là, c'est le fanart d'un animé, faire un gros très épais et faire un... pardon, une colorisation après qui serait de style cellulo, juste avec des couleurs plaquées. Mais moi, j'aime bien quand même osciller entre un style animé et un style plutôt manga, un style qui est plus croquis, jeté, avec un line art, surtout au niveau de la chauvure, qui est plus sensible, voilà, et qui est moins automatique. Donc, j'aime bien faire des petits traits, très, très, très légers, en mettre plein. Et voilà, je trouve que c'est plus... ça exprime plus de choses. Cette demoiselle a des petites cornes, comme des cornes de diable, des cornes assez spéciales, propres à son espèce. Et on continue à la chevelure. J'aime bien sa chevelure, d'ailleurs. J'aime bien, en fait, les personnages qui ont les cheveux longs, assez raides, et aussi avec une frange. Voilà, c'est pourquoi c'est un petit peu ma coupe de cheveux actuelle, d'ailleurs. Petite oreille. Que vous dire d'autre sur ce personnage ? Donc, Zero Two. En fait, j'aime bien cet animé. C'est un animé de la saison hiver 2018, qui a commencé en janvier. Donc, c'est vraiment tout, tout récent. Et, en fait, ce personnage me rappelle un petit peu plusieurs personnages que j'aime bien. Elle me rappelle un petit peu dans Evangelion, un petit peu Asuka, un petit peu Marie aussi, dans les nouveaux films Evangelion. Et puis, la première fois qu'elle apparaît, elle a un style un peu militaire. Et ça me rappelle tout à fait l'anime Recreators. En fait, tous ces animés dont je parle, il y a déjà des chroniques animées sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous mettrai les liens aussi en description pour ceux qui voudraient en savoir davantage. Et puis, sinon, le principe même d'un robot qui se pilote à deux, ça me rappelle Aquarium ! Voilà, pour ceux qui connaîtraient. Moi, ça me fait délirer, ça me fait trop rire. Et Zero Two, en fait, c'est mon personnage préféré dans l'anime. Et je trouve que c'est le personnage qui a le plus de franchise, de force de caractère. Et puis, de force tout court aussi. Elle embrasse sa destinée en bras le corps. Contrairement à d'autres personnages qui font vraiment typiquement japonais, qui sont... Oh, mais oh, qu'est-ce que je dois faire ? Comment je peux faire ? Gna 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 ! Et tout ça. Elle, elle avance. Elle est déterminée. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie de la faire, elle. Et en même temps, pour autant, comme je vous disais, avec cette petite sucette, je trouve qu'elle ne se prend pas non plus trop au sérieux. Elle ne se prend pas trop la tête. Voilà, voilà. C'est un tuto où, en fait, je vous parle beaucoup de l'anime, plus que de la technique. À vrai dire, je me demande si ça ne vous plairait pas davantage que je vous raconte des histoires, plutôt que je vous parle tout le temps de la manière dont je procède qui, quelque part, est un peu toujours la même. Parce que, comment dire... Je dessine un petit peu comme je le ressens. Et d'ailleurs, je trouve que c'est de cette manière qu'on exprime le plus de choses. Et c'est de cette manière qu'on prend le plus plaisir à dessiner. Si je vous parlais purement technique... Technique ? Technique ? Je ne sais pas si ce serait bien intéressant à regarder. En même temps, ce que je vous encourage à faire, c'est dessiner en même temps que moi. Comme l'ont fait certains abonnés qui mettent gentiment des commentaires après, voire même qui me montrent le résultat sur messagerie, sur réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et tout. Et je trouve que c'est super, quoi. La meilleure manière de progresser en dessin, c'est de s'entraîner. Et quoi de mieux que de s'entraîner qu'en dessinant ensemble. Donc, regardez bien comment je trace mes dessins. Enfin, comment je trace mes traits. Et essayez de faire pareil, tout simplement. Je vous le montre sur mon iPad Pro, parce que j'aime bien dessiner en numérique sur iPad Pro. Mais comme je vous le dis souvent, c'est la même chose sur papier. Ce serait exactement la même chose. Après, je ne sais pas, en fait, si ça vous plairait davantage des dessins sur papier ou de la manière que je préfère. C'est-à-dire, ainsi, sur tablette. Franchement, je ne me prends pas du tout la tête. Quand je dessine, c'est vraiment du pur plaisir. Donc voilà, j'ai terminé pour le line art. J'enlève le calque de croquis et, bien sûr, je signe. Et voilà, c'est déjà terminé pour le line art. Mais bientôt, la couleur ! Sous-titrage ST' 501